Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir, cinématographique certes, mais surtout politique pour une fois, et oui vous l'ignoriez, la politique recèle dans ses tréfonds une puissance libidinale et nous allons dès à présent l'explorer, parce que de film politique il va en être question avec le sujet du jour, le nouveau film du réalisateur chilien Pablo Larraín, j'ai nommé El Conde, le conte en français, sorti tout récemment sur Netflix. Alors Pablo Larraín, c'est un réalisateur que sur cette grande, cette vaste famille dans laquelle nous entretenons des relations ouvertes et franches qu'est la famille d'explorers, et bien on aime beaucoup Pablo Larraín, on l'avait accueilli avec un épisode que j'avais consacré à son film précédent, Spencer, avec Kristen Stewart, que personnellement j'avais énormément apprécié, j'avais trouvé ça passionnant à analyser en plus en votre compagnie, et il se trouve que, à l'instar de Spencer, El Conde sort dans une espèce d'indifférence j'ai l'impression, d'indifférence critique, d'indifférence publique, voilà j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de la carrière de ce cinéaste, alors que plus il avance, et plus j'ai envie d'en parler, j'ai envie de mettre en avant l'usage extrêmement réjouissant qu'il fait de la métaphore, j'ai envie de passer du temps à analyser ses choix, à analyser le sous-texte de ses films, parce que je le trouve toujours, sinon absolument révolutionnaire et passionnant, mais en tout cas malin, voilà, c'est un petit malin Pablo Larraín, et moi les petits malins, bah j'ai une tendresse à leur égard, et j'escompte qu'à la fin de cet épisode vous partagiez cette tendresse, en tout cas telle est la mission que je me suis confié dans cet épisode, j'escompte qu'à la fin de ce dernier, vous partagiez mon amour pour son travail. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas de quoi il s'agit, et j'imagine que vous êtes plus nombreux et nombreuses qu'à l'accoutumée, puisque tout le monde s'en fout encore une fois de ce film, et c'est tragiquement dommage, El Kondé, si vous voulez, reprend à son compte cette espèce de vieille légende urbaine, cette espèce de vieille blague collective, selon laquelle vous savez, des dictateurs, évidemment celui qui nous vient tous en tête, c'est un peu le top 1 des dictateurs, à savoir Adolf Hitler, ne serait pas mort en réalité, et vivrait perdu sur une île, voilà, quelque part, à fomenter un retour maléfique. Et bien Pablo Larein, ce qu'il a fait, c'est que, comme il est chilien, il a pris le dictateur de son pays, parce que voilà, c'est un petit peu un sport national dans de nombreux pays, d'avoir un petit dictateur, voilà, breveté comme ça, et il se trouve que c'est Pinochet, en l'occurrence, chez lui, et il s'est dit ben voilà, on va faire un film où Pinochet, qui est censé être mort du coup il y a plus de 50 ans, ben il n'est pas mort, en fait, il est sur une île déserte, à fomenter potentiellement son sinistre retour. Et alors pourquoi est-ce que Pinochet n'est pas mort, alors que, ben, si on sait compter un petit peu et qu'on connaît l'âge du bonhomme, il devrait être décédé depuis fort longtemps, ce qui est évidemment le décès de Pinochet, je sais qu'il ne faut pas se réjouir de la mort des êtres humains, mais quand même, bon, des gens comme Pinochet, je pense qu'ils sont mieux là où ils sont, c'est-à-dire très loin. Alors pourquoi est-ce que Pinochet n'est pas mort ? Eh bien tout simplement parce que c'est un vampire, voilà. Donc Pablo, si vous voulez, arrive comme ça face à nous, il dit voilà, donc Pinochet, Pinochet, mais appelons-le Pinochet, Pinochet, en fait c'est un vampire, voilà, donc dans cet univers, Pinochet est un vampire. Et puis alors Pinochet, je me permets encore une fois de l'appeler comme ça, parce que ce n'est pas simplement un surnom affectué, parce que vous vous en doutez, je n'ai aucune affection pour cette espèce d'ordure. En fait, il s'appelle Pinochet parce que dans le lore, dans l'univers de El Condé, dans cette espèce d'Uchronie historique et politique, eh bien en fait, Pinochet, c'est un Français, voilà, sachez-le, donc il s'appelle vraiment Pinochet, et il est né à peu près au moment de la Révolution française, voilà. Et c'est quand il a vu la décapitation de Marie-Antoinette qu'il en a nourri une hostilité féroce, comme ça, contre les idées socialistes bolcheviques qui évidemment détruisent le monde. Et puis, c'est vrai que, si vous voulez, de la part d'un être sanguinaire, déjà historiquement, mais même narrativement ici, puisqu'il s'agit quand même d'un vampire qui ouvre le torse des gens pour leur dévorer le cœur, c'est vrai que critiquer la dimension sanguinaire de gens qui se battent pour leur droit à exister avec une certaine forme d'égalité sociale, c'est évidemment un petit peu ironique. Pour la faire courte, et puis évidemment on rentrera dans le détail ensuite, parce qu'il y a énormément de choses à analyser chez la Rheine, et c'est vraiment un réalisateur du sous-texte et de la métaphore que j'aime beaucoup, qui a tout un travail sur les représentations que l'on se fait, des grandes figures, etc. Enfin, je ne fais que paraphraser ce que j'avais déjà dit dans mon épisode sur Spencer, mais je crois savoir qu'il y a encore deux ou trois spectateurs, spectatrices qui ne sont pas totalement convaincus de la grande réussite qu'est son film précédent, et encore moins de la réussite de celui-ci, Al Konde. Donc voilà, je me permets de le rappeler. Alors pour la faire courte, et pour essayer quand même, même s'il s'agit d'une comédie noire, où je ne l'ai pas précisé, je me doute que vu le pitch, vous vous doutiez qu'il y avait un petit peu d'ironie là-dedans, j'ai pris beaucoup de plaisir devant ce film. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un immense chef-d'oeuvre de l'histoire du cinéma, ou que c'est même mon coup de cœur de l'année, puisque ce n'est pas le cas, mais les films n'ont pas besoin d'avoir que des qualificatifs hyperboliques, parfois simplement passer un très bon moment de cinéma, ça suffit. Et alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, elle est liée au registre dans lequel le film évolue, à savoir que c'est très drôle. Voilà. Et c'est là que je me rends compte que commenter la dimension comique d'un film, c'est extrêmement compliqué, parce que je peux trouver plein de raisons qui font que le film est extrêmement drôle. Je peux vous décrire les sketchs, je peux vous décrire les gags, je peux vous dire par exemple que le film est drôle en soi, quand on prend simplement Pinochet comme un dictateur un peu générique, mais qu'il est encore plus drôle lorsque l'on se renseigne un peu sur qui est Pinochet, quelle a été sa politique au Chili, etc. Là, le film devient vraiment profondément ironique et beaucoup plus cinglant et précis dans les sketchs et dans les traits d'humour que contiennent les dialogues des personnages. Mais je n'ai pas vraiment envie de m'arrêter à ça, parce que vous décrire simplement que nous avons un film qui est parfaitement ironique, assez mordant quand il le faut, très bien rythmé aussi, ça c'est quelque chose que je m'y attendais vu le passif et les autres films de Pablo Larraigne, mais il a vraiment cette maîtrise du rythme et de... vous savez, il a vraiment à l'esprit que chaque scène doit durer un certain temps et que s'il faut que la scène dure 10 secondes, elle va durer 10 secondes. Ils ne se sont pas obligés d'étirer le temps de chaque scène pour que vraiment on prenne le pouls de tout ce qui se passe dans l'esprit des personnages. Non, parfois une scène c'est une réplique bien sentie, tac, et on passe à la suite. Et à l'inverse, lorsqu'il est nécessaire de prendre le temps de la contemplation, et bien ce temps, on le prend. Et certaines scènes durent 3-4 minutes parce que c'est nécessaire. Et vraiment, cette maîtrise du rythme, elle est hyper agréable parce que quelqu'un qui contrôle le rythme de son film, c'est quelqu'un évidemment qui contrôle parfaitement la narration de son histoire. Et donc, on se laisse, si vous voulez, couler, flotter dans cette proposition qui, au-delà de cet aspect comique et divertissant que je vous ai décrit de manière un peu succincte parce que, franchement, vous n'allez pas vous taper un épisode d'Explorer pour entendre quelqu'un vous décrire des sketchs comiques, ça n'aurait pas de sens. Mais cette douceur-là, cette tendresse de la narration qui vraiment nous laisse, nous, nous permet de glisser à l'intérieur de cette histoire, comme ça, cette... Je suis désolé, je suis obligé d'employer le terme parce que je le connais, mais ne m'en veuillez pas. Ah, j'ai fait Hippocane 4, donc je suis obligé d'utiliser le terme. Cette « soit-oui-tasse » dans laquelle la « soit-oui-tasse », c'est la douce transition, si vous voulez, c'est l'idée que tout coule, que tout s'enchaîne tellement parfaitement qu'on ne remarque pas les enchaînements. Ça me fait marrer d'utiliser le mot. C'est pas un mot que j'ai l'occasion d'utiliser souvent. Et comme je l'ai retenu, je me permets de le placer. Donc, cette « soit-oui-tasse », c'est finalement le meilleur moyen dont dispose un auteur pour, certes, nous divertir, nous faire passer un bon moment de cinéma, nous proposer de belles images, un rythme super, une comédie vraiment mordante, mais surtout pour nous rendre disponibles à la réflexion, la réflexion à plusieurs niveaux qu'il déploie devant nous. Et la première que j'aimerais évoquer avec vous, c'est d'abord celle qu'il fait autour de la question du vampire. Parce qu'évidemment, je vous l'ai dit, Pinochet est un vampire, mais c'est très intéressant de voir la lecture qui est faite de cette figure extrêmement classique de l'imaginaire humain en général qu'est le vampire, parce que je n'ai pas tellement souvenir que l'on ait travaillé la question du vampire dans sa dimension politique. Alors peut-être, évidemment, que certains exemples qui vous viennent en tête me font me contredire, mais si vous voulez, moi qui ne suis pas un passionné de ce type de figure, qui ai vu évidemment des films, lu des livres qui contiennent des vampires, j'ai plutôt l'impression que le vampire est souvent, pour faire un parallèle avec le cinéma, une créature de film noir en fait. C'est un être vénéneux, c'est un peu la tentation, c'est la pulsion, beaucoup de rapports au sexe dans la figure du vampire, mais en tant que figure politique, alors ça je vous avoue que je n'avais pas tellement vu ça. Et c'est ce qui est exploité ici. Parce qu'évidemment, Pinochet est une figure éminemment politique. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas un personnage réel qui avait véritablement gouverné le Chili, que c'était véritablement un dictateur qui avait véritablement massacré des milliers de personnes. Donc, venir le charger de cet imaginaire horrifique, je trouve ça extrêmement intéressant à deux niveaux. D'abord, je vais finir sur cette idée que le vampire est revitalisé, pour moi. La figure du vampire est revitalisée. Parce qu'en la politisant, ça permet de rendre finalement assez concret l'idée que quand on est immortel, quand vraiment on a vu des siècles et des siècles et des siècles nous passer devant, eh bien on est un petit peu naturellement conservateur. Parce que comme notre vie à nous ne change pas, il est très logique que politiquement on se positionne sur le non-changement, sur le maintien du statu quo, voire sur l'accentuation, en l'occurrence des inégalités, puisque Pablo Larraigne est évidemment un réalisateur de gauche et donc il parle de ça, il en parlait déjà dans Spencer, sur l'accentuation des inégalités sociales. Et donc, voir un vampire qui est interrogé de par sa longévité et comment est-ce que cette longévité-là occasionne un positionnement politique, déjà c'est hyper intéressant parce que c'est très matérialiste, donc c'est vraiment une manière de ramener une figure de l'imaginaire dans la matérialité politique et dans le réalisme, ça vient le charger d'une dimension réaliste et donc politique vraiment intéressante, mais surtout évidemment de prendre Pinochet et d'en faire un vampire, parce que Pinochet ce n'est pas n'importe quel dictateur politiquement, c'est le dictateur qui, dont le Chili tel qu'il le gouvernait, a été la matrice de l'idéologie néolibérale. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les conseillers économiques de Pinochet, petit moment d'histoire pour justifier mon analyse, les économistes de Pinochet, ce sont des gens qu'on appelait les Chicago Boys, qui ont été formés à l'école de Chicago. Alors qu'est-ce que c'est que l'école de Chicago ? C'est un groupe de pensée d'économistes américains qui ont théorisé le néolibéralisme sauvage, en fait, tout simplement. Et le Chili de Pinochet a été le premier état dans lequel cette idéologie a été appliquée à l'échelle nationale, c'est-à-dire que même les institutions tendaient vers cette idéologie, essayaient de la concrétiser en fait, tout simplement. Et si on a une lecture matérialiste de la politique, forcément on va aller un petit peu vers le marxisme, j'ai envie de dire, c'est assez logique, ça va ensemble. Et bien, qu'est-ce qu'un ultra-capitaliste libéral ? C'est quelqu'un qui suce la force de travail des ouvriers pour s'accaparer toutes les richesses. C'est un vampire, c'est un parasite, et d'ailleurs Pinochet est connu pour s'être énormément enrichi en dilapidant le capital national chilien, à son propre profit, enrichi à son propre profit et au profit de sa famille. Donc vraiment, la métaphore du vampire est parfaite pour incarner sa politique et le statut même du dictateur. Et c'est là où j'en viens au deuxième élément qui justifie l'usage de la figure du vampire, c'est que les dictateurs, qui sont les rois de la propagande, comme chacun le sait, adoraient, si vous voulez, se mystifier, se mythologiser. Celui qui est au-dessus, celui qui n'est pas un homme comme les autres, celui qui est un sur-homme, en fait. Et puis alors, l'exemple, moi, qui me vient tout de suite, c'est la Corée du Nord, où très clairement, il est dit que le leader suprême est un être divin. Je veux dire, il y a un culte religieux qui est fait autour de sa personne. Donc cette manière de s'extraire des êtres humains, c'est quelque chose qui est compris par Pablo Larraine et qui l'incarne à travers cette figure. Et donc je trouve ça extrêmement intéressant à tous les niveaux. Mais ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que oui, certes, les dictateurs voulaient être des créatures mythologiques, des êtres au-dessus de tous les hommes. Mais ils voulaient que cette différence soit perçue de manière positive. Et ici, le vampire est très clairement montré comme un être purement négatif, comme une figure de l'imaginaire humain purement négative. Et c'est là que commence la subtile opération de Pablo Larraine qu'il va continuer tout au nom du film, c'est qu'il va prendre les codes que les dictateurs s'attribuent à eux-mêmes et en les prenant au pied de la lettre, je veux dire vraiment, et en les bougeant très subtilement, en les décalant de un ou deux degrés, il va les faire se retourner contre eux. Et c'est là où c'est passionnant parce que... Alors, je n'ai pas envie de comparer à Chaplin, bien sûr, ce serait un peu loin, ce serait aller un peu loin, mais l'idée est la même. C'est-à-dire qu'on reprend les attributs, on les détourne et on déconstruit le propos politique du dictateur par le grotesque. Et c'est là où j'en viens à la dimension comédie noire du film qui, au-delà d'être drôle, cet usage du comique est surtout une manière de neutraliser la monstruosité des dictateurs, évidemment, de déconstruire perpétuellement leur discours, la façon qu'ils ont de se regarder eux-mêmes et la façon dont ils pensent que les autres les regardent, tout ça est passé au crible dans le scénario et dans l'usage des focales et des plans du film de Pablo Larraine, et tout est en permanence retourné contre ces figures. L'exemple le plus frappant, c'est celui de la voix-off. L'usage de la voix-off dans un film, c'est toujours très intéressant parce que dans 90% des cas, ça ne sert à rien. C'est intéressant, selon moi, dans un cas de figure, c'est lorsque la voix-off devient un personnage à part entière. C'est-à-dire que la voix-off ne se contente pas, si vous voulez, de raconter l'histoire, mais qu'elle est un personnage qui, comme nous, spectateurs, regarde cette histoire et donc se permet de la commenter, d'avoir une opinion sur ce qui se déroule à l'écran. Et c'est le cas dans ce film. La voix-off dans ce film, et puis, alors, il y aura un twist à la fin, mais je ne vous spoil pas sur qui est la voix-off, et la voix-off se fout de la gueule de Pinochet en permanence. C'est-à-dire que non seulement le mec est un grabataire complètement ridicule qui n'est pas un bon homme politique, mais en plus, ce n'est même pas un bon vampire. C'est-à-dire que vous avez des scènes où Pinochet chasse en tant que vampire, il va tuer des gens, et la voix-off se fout de sa gueule en disant, alors là, franchement, il a choisi telle personne, mais franchement, il devrait savoir que tel type de sang est vachement mieux pour ce qu'il a. Vraiment, le mec est trop bête. Enfin, il y a une espèce, si vous voulez, de guignolisation, je ne sais pas comment dire autrement, du personnage qui est assez, moi, que je trouve hyper drôle parce que ça ne me dérange pas de rire de ce genre de sujet, mais qui est assez surprenante et surtout assez clivante. Et ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, dont Pablo Lara, il n'a parfaitement conscience. Il a fait une interview dans Cinématiseur, je crois, où il parle de ça, justement, du fait qu'il sait très bien qu'il y a beaucoup de gens, notamment au Chili, parce que pour rappel, Pablo Lara est chilien, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas trouver ça drôle du tout. Cette manière qu'il a de guignoliser, de rendre complètement, voilà, pathétique, en fait, des personnages qui ont été aussi marquants pour l'histoire d'un pays, soit parce que, et c'est là que ça devient subtil, soit parce qu'il y a des fans de Pinochet, encore aujourd'hui au Chili, qui ne vont pas supporter qu'on se moque d'une idole comme ça, en la réduisant, non seulement à un être monstrueux, mais en la réduisant à un être monstrueux pathétique, moqué par le film, et puis il y a ceux qui ont été les victimes du régime politique de Pinochet, et qui, eux, ne vont peut-être pas trouver ça super drôle qu'on ridiculisse quelqu'un qui a causé autant de morts, en fait. Parce que, oui, certes, c'est peut-être un personnage ridicule, c'est peut-être un personnage qui est caricaturable, mais les membres de ta famille qui ont été tués à cause de lui, eux, ils ne sont pas guignols et caricaturables. Et selon moi, c'est là qu'on voit que l'araigne est un grand metteur en scène. Parce que jusqu'ici, je me suis uniquement concentré sur la dimension purement comique, grotesque, figure réutilisée, chargée d'un nouveau sens, détournée, etc., du film. Mais dans Comédie Noire, il y a Noir aussi. Et le discours du film est assez sombre, quand on y réfléchit, assez pessimiste. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas forcément à ça, parce que, donc, évidemment, il y a ce noir et blanc gothique qui installe dans le cadre une espèce de grandeur mythologique, que l'aspect guignol du comportement des personnages ne suffit pas à faire disparaître totalement. C'est-à-dire que, certes, il y a des scènes qui font penser, on a l'impression que Pinochet se prend pour Batman, dans le Batman de Tim Burton, dans des grands palais gothiques. Et certes, il est un peu ridicule, mais le palais, lui, il est beau. Le cadre, lui, il est beau. Et certes, il y a de la satire, certes, on met de la satire là-dedans, mais la dimension mythologique du personnage n'est pas que ridicule. Elle ne peut pas être que ridicule. Et cette ambiguïté-là, c'est, au fond, toute l'ambiguïté politique de l'usage de la satire, de l'usage que l'on peut faire de la caricature, que l'on doit faire de la caricature. Et il prend, selon moi, ce qui est la meilleure décision qu'il pouvait prendre, à savoir respecter son délire, aller au bout. Ouais, en effet, Pinochet, il n'est pas mort, il vit tout seul sur une île déserte, et c'est un vampire. Voilà. C'est un gros délire. Le pitch est un gros délire. Et il l'assume, il va jusqu'au bout. Et c'est drôle, et c'est moqueur, et c'est ironique, et c'est intelligent comme commentaire humoristique sur les conséquences politiques de l'action de Pinochet. Mais en même temps, en même temps, la Reine, il est chigné. En même temps, la Reine, il connaît des gens dont la famille a disparu, dont la famille a été massacrée, etc. Et donc, il ne peut pas être uniquement comique. Et là où cette ambiguïté de ton, du coup, pourrait rebuter certains spectateurs, certaines spectatrices, et franchement, je le comprendrais tout à fait, je trouve que c'est là la grandeur du film. Et c'est même ce qui me le rend touchant. Parce que selon moi, la Reine professe quelque chose par ce choix, c'est le fait que le cinéma a une morale. Qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, a fortiori lorsqu'on discute de figures réelles et d'événements réels. Et pour autant, même si ce constat est présent dans le film, par cette ambiguïté de ton, justement, ce n'est pas un message que la Reine cherche à nous faire passer. C'est simplement poser la question. poser la question de l'usage de l'humour comme arme politique. Et notamment, évidemment, est-ce que, réellement, tout est caricaturable ? Et je trouve extrêmement élégant de sa part de ne pas trancher la question dans le film. Et si vous voulez, lorsqu'un metteur en scène ou une metteuse en scène respecte son spectateur, comme ça, ne lui fait pas la leçon, ne lui fait pas la morale, mais lui présente humblement quelque chose qu'il avait envie de faire. Voilà, un gros délire. Dont il a lui-même conscience que ce délire a des limites et qu'il nous laisse le soin de trancher de ce que l'on fait de ça. De ce metteur en scène qui n'a pas eu honte, qui ne se sent pas coupable d'avoir été au bout de ses envies, mais qui, en même temps, sait et respecte les douleurs qui entourent le sujet qu'il s'est permis de caricaturer. Et je trouve ça beau qu'un cinéaste, dont on caricature souvent dans l'imaginaire la toute-puissance, voilà, genre, je fais mon art, je fais ce que je veux, je trouve ça beau qu'il nous rappelle que le cinéma, c'est d'abord un dialogue. Un dialogue entre son imaginaire à lui et le nôtre. Un dialogue entre ce qu'un citoyen peut avoir à nous dire et ce que toute une société est capable d'entendre. Voilà, ce sont les quelques réflexions que ce nouveau film de Pablo Larraín a suscité chez moi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous invite vraiment à découvrir le film parce qu'au-delà de son aspect métaphorique, voilà, politique, c'est surtout une très bonne comédie, un film extrêmement rythmé, extrêmement beau visuellement et qui revisite, je trouve, de manière tout à fait pertinente et tout à fait moderne d'ailleurs et politique donc, la figure du vampire, donc rien que pour ça. même si vous vous en tenez qu'au simple plaisir de genre et que vous vous refusez toujours à voir que la politique porte en elle une puissance libidinale, eh bien, je pense que vous passerez quand même un bon moment. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et surtout, continuez de regarder des films. verset d'un verset verset qu'il faut Sous-titrage Société Radio-Canada